Bon où je vois-tu ? Mais tu vois sur la personne d'en face qui a un bras bionique Ouais Allez c'est parti En toute façon on verra, je pense pas non plus qu'il y a eu le gros changement en vrai Puisqu'il y en a un bon C'est pas comme si euh... Celui qui a le bras bionique il va avoir le choix de soit te rehire son pote soit de... Aïe 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 my dream C'est pour ça faut pas que tu l'aies frère Parce que t'es... Ouais ouais bien sûr Faut que j'ai une hésitation, y'a le mec qui te dit Est-ce que toi tu l'aides à faire la courte échelle ou moi je fais la courte échelle Et là, hop ! Donc pourquoi y'a ? Allo ? Ah ! Est-ce que... non Non ça charge Non je sais pas en fait pendant que ça charge je vois en haut à gauche genre ProxX C'est genre comme si tu m'entendais Comme si le jeu captait qu'en fait je parlais Mais bon je pense qu'on est bon. Ok. Hi ! Petit freeze. Yo mec ! Yo mec ! Je rentre en toi. Et mon bras, bah je ne peux pas voir. Ah bah toi t'as le bras viennique. Toi t'as le bras viennique. Par contre c'est à aucun sens, c'est vraiment aléatoire pour le coup. Tu termines en une fois, hop ! Finito. Bah après ça fait sens que c'est moi qui l'ai pour le finir. C'est vrai. Vu que c'est moi qui l'ai obtenu. Mais en fait si c'est pendant, tu sais qu'il y a une cinématique, à un moment où t'as le mec en squelette, enfin en pantin qui se passe. Oui oui, le roi pantin. Ouais. Et en fait à ce moment-là il t'accroche le bras. Enfin il m'a accroché le bras. Ouais mais moi il y a eu aucune animation. Mais ouais. Mais je pense que c'est comme l'autre où t'as la dac qui se forme et l'autre peut-être. Ouais peut-être. Et moi genre j'ai des pouvoirs magiques peut-être aussi. Parce que genre le jeu il me disait, oh la vache j'étais un truc de zinzin, il montrait son bras, il y avait que d'alors. Oh putain j'ai un blouson incroyable ! Mais non ! Si c'était un smash chargement frère ! Non mais c'était genre comme ça, même avant. Oh ça recommence. C'était 4 tiers. Ça recommence. La dernière fois le bouffon nous a cassé les bonbons. J'arrive. Par contre je sais pas du tout où aller maintenant. Bah tout droit ? Il y a un tout droit ? Il y avait tout droit, gauche et tout droit. Il y avait tout droit, gauche et tout droit. Très bien. Tout droit, gauche, droite. Parce que là on a été à droite, on a été à gauche. Ouais. Ouais. Gauche. Il y a un tout droit ? Je l'aime pas vu. Bah il me semble, c'est le contour de la fontaine, il y a un tout droit. Paramètres. Je vais changer. Clavier souris. Un. Autre. Non. Il va agir. Zoomer la caméra. C'est quoi mon zoom de caméra déjà ? Je sais pas. Ouais c'est W. Il y a un truc. Ah mais attends. Je vais changer comme ça. Oui il y a un tout droit. Vault. Le coffre. Attends je peux. Attends je peux. Interagir pour parler. On va dire stack. Comment ça ? Le jeu qui m'oblige à... C'est la baisse. Bon le jeu qui m'oblige. Tant pis. C'est pas grave j'arrive. Euh... Bonjour. Ah parfait. La montagne. Ça m'a l'air très joyeux ça la nécromancie. Ah oui ça avait parlé d'aller dans les catacombes. Catacombes. C'est beau. On peut pas ouvrir le jeu là ? Il me dit en fait depuis le début tu peux ouvrir la porte. C'est parti. Ah faut rester appuyé. Il y a l'autre qui se ferme. Et moi... Ohlala mais ça fait réfléchir. Oh non on est un bloqué. Oh non l'autre qui s'est fermé. Oh putain on aurait jamais imaginé pour faire dans l'autre sens. Donner le bordel dans l'autre sens mais non. Mais c'est bon là. Non il y a besoin d'un chargement parce que les zones elles sont tellement grandes qu'il y a du mal à le jeu. Il y a besoin d'un cinématique. Spence. Ah. Ah ça nous est bloqué. Mais on peut aller dans l'autre sens. Ah. Ça. Ça c'est la joue et le bonheur. Ça je reconnais ça. Exactement. Là si t'es pas heureux là quand t'es ici là. T'arrête d'avoir un screamer là. Je sais pas s'il y avait toujours Gollum là qui nous a libéré. On sait toujours pas où il est. Ah c'est vrai qu'on sait pas qui nous a libéré. Bah je crois que c'était Gollum. A un moment donné tu l'as pas vu mais moi je l'ai vu. Oh putain ça fout de lag pour moi. C'est bon. Wow wow wow. Oh putain fais pas de mouvement brusque hein. What the fuck. Oh les lags. Oh les core back. Ah non c'est pas possible parce que si on lag tous les deux c'est qu'il y a un truc entre nous deux. Donc c'est le pire to pire qui ne fonctionne pas. Oh la cloche. Restart. Ouais. Interagir. J'ai pas vraiment interagir avec la cloche pour tout de suite. On va visiter un coup. Une porte. Ah c'est des tombes. Ah c'est logique. Oh mais y a un bon cercueil là dedans. Mais c'est Rhizontéville frère. Y a un portail comme ça de Rhizontéville frère. Oh y a un puits. Oh le puits. Oh le puits. Oh le puits. Ça me rappelle des souvenirs ce puits. Y a un... On peut. 100% on peut sauter dans le puits. Il nous faut un truc. Il nous faut un saut. Il y a un cercueil à illuminer ça. Bon je déclenche la cloche. Allez. Oh putain j'ai ouvert une tombe et je suis tombé dans le puits frère. C'est toi qui es tombé dans le puits non. La tête de homme je suis dans le puits frère. T'es vraiment un bouffon. Y a un mec mort avec moi dans le puits. T'es sûr que t'es tombé dans le puits ? Parce que là on dirait que t'as ouvert un truc. J'ai ouvert un cercueil et je suis tombé dans le puits. Ah oui parce que t'as eu peur. Voilà c'est pour ça. C'est le truc qui était luminescent. Je l'ai regardé j'étais en mode oh c'est beau. Mais j'ai pas interagi je pense. J'ai pété mon crâne frère. C'est des crânes qui sont sortis de la tombe. Mais c'est bizarre que j'ai eu la possibilité d'ouvrir la tombe. Pas moi. Toi y'avait pas. Moi bah j'ai vite fait visiter j'suis en mode ah bah non. Moi il portait. Moi il portait. Pour moi y'avait pas d'interaction. J'ai fait examiner c'est ouvert. Je suis tombé dans le puits du coup. J'ai une pioche. Et j'ai un truc un papier qui me dit il est caché dans la chambre forte j'en suis sûr. Mais j'ai pas pu trouver les clés. Ok alors très bien. Pour moi y'avait je crois que je pense un truc qui était. Evidemment c'est fermé derrière moi. Mon truc était fermé puis après ça s'est ouvert quand t'as fait le truc j'imagine. Puis après je suis rentré. Ça s'est fermé derrière moi. Et là c'est fermé. Du coup je suis bloqué y'a une sorte de kiosque. Un kiosque en plein air avec plein de corbeaux dessus. Ça m'a pas l'air très joyeux tout ça. Oh la vache. Oh c'est terrifiant. Non pas de screamer s'il vous plaît. J'en ai déjà eu un s'il vous plaît. Ouais parce qu'en fait moi j'étais à côté j'étais en mode. Oh la cloche trop bien. Et puis 5 secondes plus tard j'étais en mode. Et c'était toi qui faisais crier. Oh je sais pas quoi faire moi par contre. Les araignées c'est la mère. Lumière. Oh putain de merde. Ok j'ai des symboles. Oh je vais me battre contre Aragog frère. Ok et je. Book. Ça me passe pas j'ai besoin de quelque chose d'autre. Oh la plume dommage. Sa mère je vais me battre contre Aragog. Je fouille ma zone. Moi j'ai des symboles ça va peut-être t'aider. Pourquoi c'est moi qui l'ont indiqué à chaque fois bordel. Je peux pas être l'inverse 2 secondes. Ce qu'il est échou frère. Ouais il est tombé ça me parait mythologique dans son endroit. Non je vais devoir aller me battre avec Aragog. Non mais arrête. Bah Aragog te vont moi frère. Chochotte. Je peux interagir. Non. Ok c'est bon. Ah j'ai des symboles devant moi chef. Ok t'as genre roi, livre, potion, chêne. Exactement. Parfait garçon. Ah on dirait que tu vas devoir me livrer des colis. Pour quoi faire. Ah parce qu'il y a des trucs au dessus. Ah en fait pour t'expliquer je pense. J'ai des trucs qui sont bloqués. Enfin j'ai. Je peux interagir pour casser des pierres. Et au dessus il y a des symboles. Est-ce que t'as des symboles avec des flèches ? Ouais j'ai la moitié. Moi j'ai la moitié droite. Ouais moi j'ai la moitié gauche du coup. Ok bah on va compléter chacun de notre côté. Est-ce que j'ai le roi qui tape sur le bouclier. Ok attends. Le bouclier qui tape sur l'épée. Et l'épée qui tape sur l'épée. Attends mais y'a un bouclier épée aussi ? Euh ouais. Je pense ouais. Est-ce que ton roi a trois trucs hein. Pas cinq. Ah c'est une horloge. Ok. Est-ce que ton roi. Roi c'est trois. Ah putain je peux ramasser maintenant. Je pense que t'as des plus quinze. Oui moi aussi je peux les ramasser. Les ramasse pas tout de suite. Laisse les là où ils sont. Euh. Mais alors. Ah c'est peut-être ça. Alors. Alors vas-y. On est d'accord ? La couronne du roi. Attends attends. La couronne du roi a trois piques. Pas cinq. Attends. Donc attends. Ça c'est un roi. Ok. Je me dessine un roi. Vas-y. Roi bas. Enfin roi. Double flèche. C'est pareil de mon côté. Double flèche. Tu vas du bas vers le haut. On est d'accord ? Non. Du haut vers le bas. Là c'est la flèche qui est coupée le roi. Non. La flèche qui est coupée elle va vers le roi. Ok. Tu peux faire du bas vers le haut. Ok. Comme ça après moi je te dis après. Attends. Bouclier et épée. Bouclier et épée ? Ou bouclier après ? Bouclier. Ensuite épée. Ensuite horloge. Ensuite roi. Ok. Horloge. Tiens prépare toi notre côté du coup. Et roi. Très bien. Donc après ta suite. Donc après ta suite. Il y a dame. Une dame. Enfin la couronne de la dame avec 5 traits. Ensuite chaînes. Un maillon de chaînes. 3 maillons de chaînes. Ouais ouais j'ai. Pareil entre couper de... Parce que tu peux ramasser que ceux du haut ou du bas. Moi je peux ramasser du bas. Je peux ramasser le bas. Donc laisse moi finir. Laisse moi finir. Pareil je peux ramasser que le bas frère. Laisse moi finir du coup. Ensuite après les chaînes c'est un livre. Livre ou verre. Et ensuite la potion. Et ensuite la potion. Ok. Pas de temps deux secondes. Alors par contre. Pas de secondes. Du coup. Oui. Tu vas pas marquer quand même chef. Pas pour ça. Ça c'est pas lui qui est dans des catacombes avec des araignées frère. Je me témoigne. Une petite crainte. Heureux. Excuse moi. C'est pas toi qui est bloqué avec des araignées dans une catacombe. T'es marrant toi. Tu pars comme ça. J'ai l'impression qu'en fait je peux... Ok. J'ai ramassé un truc. Est-ce que je peux te... Ah je peux te te poser. Les 4 que j'ai pu ramasser. Les 4 que j'ai pu ramasser. Moi c'est... Potion. Maillon. Horloge. Et dame. D'accord. Alors je pense qu'en fait. Faut juste simplement qu'on lit chacun nos trucs. Et on a un moyen je pense de se les donner mutuellement. Non je ne pense pas. Si. Mais c'est parce que non. Si. Bah j'ai un moyen... En gros moi je peux poser un truc sur un cercle. Ah bien vu. Et je sais pas... J'en ai posé un aussi. Moi aussi. Je t'ai filé un roi. Et toi tu m'as filé une reine. D'accord. Donc en fait on peut s'échanger chacun d'eux à chaque fois. On va t'échanger un et un. Oui. Ok. Donc moi j'ai une dame. Du coup une dame ça peut très bien correspondre à une chaîne. Ou au roi. Alors moi j'ai... Attends. Vas-y. Qu'est-ce que t'as sur tes 4 trucs ? Qu'est-ce que t'as sur tes 4 trucs ? Alors sur les trucs que j'ai déjà. C'est épée. Ouais. Bouclier. Ouais. Roi. Et épée. D'ailleurs j'aurais besoin d'une horloge et d'un bouclier. Et là j'ai déjà une horloge. Mais tu mets pas ça mais par exemple genre ton épée elle peut très bien correspondre à une horloge comme un bouclier. C'est ça en fait. Voilà j'ai mis l'horloge. J'ai mis l'horloge ça va fonctionner. Très bien. Et alors moi au dessus ce que j'ai donc ce que je ne peux pas bouger. J'ai reine, reine, chêne et livre. Attends. Reine. Reine. Donc faut que t'es un roi. Faudrait peut-être mieux commencer par les bords en fait. Parce qu'au moins t'es sûr que c'est ça. Le bouclier c'est forcément épée. Et moi j'ai une épée si tu veux. Moi j'ai une épée. J'ai besoin d'un... Ah tu veux qu'on tue le bouclier ? Non mais je sais pas. En fait faut commencer par les bords. Envoie l'épée. Moi j'ai une épée si tu veux. Et moi je n'ai pas... Moi j'ai pas le bouclier. Vas-y je t'envoie l'épée. J'ai déjà mis une horloge. Parce que je sais que c'est bon. Parce que l'horloge c'est que de mon côté. Et j'ai ce qu'il faut. Euh... Je t'envoie une épée là. Non ? Non tu m'as envoyé l'épée. Faut peut-être envoyer en même temps. Oui. 3, 2, 1... Ça m'a donné une épée. Non. Ah ! Qu'est-ce que c'est passé ? Attends j'ai récupéré le roi. Envoie peut-être. Je sais pas attends. Ok vas-y. Je l'ai posé. Rien se passe. Ou t'as pas le droit de me l'envoyer. Je sais pas. Attends j'envoie une potion. Non j'ai toujours l'épée. Ah j'ai récupéré ma potion. Non moi si. C'est bizarre. Ou peut-être... Ah faut peut-être les lier en fait. Genre pour que je t'envoie l'épée. Faut que ce soit une horloge. Non regarde. Juste renvoie. Une épée ? Euh la même. Ouais l'épée. Ok. Attends deux secondes. Hop. Tac. Je t'envoie l'épée. Non. Ça marche pas. Comment je peux te l'envoyer ? Peut-être que tu peux pas envoyer l'épée ? Je sais pas. Tente d'autres possibilités. Ou alors en fait. Y'a genre. Qu'est-ce qu'il y a ? Épée et horloge ou bouclier. Parce que par exemple la potion j'en ai rien à foutre. Donc faut que je t'envoie la potion dans tous les cas. Moi j'ai récupéré à chaque fois ton épée en fait. C'est bizarre. Tente tout ce que t'as. Qu'on comprenne. Y'a peut-être des trucs qui s'échangent forcément contre une autre chose qui correspond. Ouais ce que je me dis. Ce que je me dis. Donc par exemple l'épée. Elle t'es liée avec l'or. T'es liée avec bouclier ? Non ? C'est quoi ? L'épée c'est à quel niveau ? Elle est à quel niveau de ton image ? Moi j'ai pas d'image d'émée. C'est toi qui a l'image d'épée. Oui non mais les quatre. Toi t'es dans quel ordre ? Tu m'as dit dame. Dame, dame et oh oh oh. Chaîne et livre. Ok. Parce que moi l'épée elle correspond au livre. Donc est-ce que tu peux m'envoyer le livre et je te renvoie je sais pas. J'ai un livre. J'ai un livre. Je peux essayer de t'envoyer un livre. Ouais envoie moi le livre. Testons autre chose. Faut tester de toute façon. Je t'envoie un livre. Toujours un livre. On a réussi à s'échanger un roi et une reine. Ça je comprends pas. Mais pour moi c'est ceux qui correspond. Ouais donc attends. Du coup ça serait quoi ? Épée et bouclier du coup ? Du coup épée ça serait le livre. Mais du coup tu peux pas m'envoyer ton épée. Et du coup faudrait peut-être que je t'envoie le bouclier d'une façon ou d'une autre en fait. Et que tu m'envoies quelque chose d'autre à la place. Ouais c'est ça. Donc en fait. Imaginons genre je t'envoie le bouclier. Et toi tu m'envoies. Envoie moi quelque chose qu'importe. Maillon. Je t'envoie le maillon. Vas-y essaye. Ou la pote. Essaye, 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 essaye. Je t'envoie la pote. Ça va marcher non ? Non. Très bien. Le maillon ? Non. Tente, 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 tente. Je t'envoie, je te laisse un bouclier là que je t'envoie. Non. Le roi. Tente, tente, tente. Non. Ok c'est pas ça. Y'a un truc que je dois faire à côté. Ah ou alors faut peut-être link. Mais moi je peux link qu'une horloge. Non mais en fait c'est pas ça. En fait faut peut-être utiliser ce qu'on a en fait. Et déposer instantanément. Genre. Y'a des trucs que je peux pas placer ça marche pas. Moi par exemple j'ai envie genre avec euh... T'as pas de potion toi de ton côté. Enfin comme truc qui bouge pas. Non. Non. Mais j't'ai dis moi j'ai que des trucs de mon côté qui bouge pas. Genre j'ai épée, bouclier, roi, épée. Donc en fait j'ai besoin que de mes trucs. Tiens attends. Juste. Tiens je pose une reine. Pose le roi. Est-ce que ça fait l'échange ? Je pense que oui. Ouais ça fait l'échange parce que c'est vraiment ça. Et là si j'te mets la chaîne. J'te mets la chaîne. Vas-y j'ai laissé le roi personnellement. Non. J'laisse la chaîne, j'laisse la chaîne. Mais autre chose. Ok bah attends je change. Je te mets un bouclier du coup non. 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 Je t'envoie l'épée. Non. Et lock le roi, lock le roi. Attends il manque un livre, il manque un livre. Tente chaîne et livre. J'sais pas, j'sais pas. Pour moi c'est... Ouais voilà ça s'est changé. Ok donc livre, mais j'en ai pas besoin moi du livre. Ouais c'est ça en fait. Pour que je t'envoie l'épée il faut, il faut... Mais attends mais t'as une horloge. Oui j'en ai une d'horloge mais j'en ai besoin de deux. Mais je comprends pas, pourquoi alors ça s'échange pas entre horloge et épée puisque c'est lié entre eux. Ça a pas de sens. Attends et je t'envoie la pote, la pote elle est deuxième, envoie moi l'horloge. J'ai pas d'horloge personnellement. T'as pas d'horloge ? J'en ai pas d'horloge. Comment tu peux m'envoyer l'horloge ? Par un roi peut-être. Je tente le roi, tente horloge et roi. Non faut pas que je t'envoie l'horloge. J'en ai besoin de deux moi d'horloge. Ah ouais t'en as besoin de deux t'es sûr ? Ah non. Bah non pas forcément. Y'a une qui s'enslay par l'épée, j'ai deux épées. Ah t'as deux épées et moi j'ai pas de roi. Ouais en fait toi t'as besoin des deux, des deux, des deux. Ouais mais en fait faudra peut-être que tu disais et je te le renverrais autrement. Mets l'horloge, mets l'horloge. Je n'ai pas d'horloge, je n'ai pas d'horloge. Comment c'est possible frère ? Ah non je n'ai pas d'horloge. Ah non c'est pas l'horloge qu'il faut en deux c'est... Roi ? L'horloge. Et du coup j'ai forcément besoin de la reine. Donc si la reine je la mets au niveau du roi. Parce qu'en fait autant moi j'aurais besoin de quoi ? Et donc pour le bouclier il manque une épée et un bouclier. Il manque une épée et un bouclier. Je te mets la potion. Épée et bouclier moi il me manque. Il me manque une épée et un bouclier. Bah j'ai épée et bouclier. J'ai mis potion, soit épée soit bouclier. Non. Attends une potion. Une potion ça peut être soit lié à un livre. Donc comment tu peux me le changer ? Peut-être par un bouclier parce que ce serait lié de l'autre côté. Mets-je que ça fasse un cercle là. Ce n'est pas ça. Je t'ai mis le livre du coup attends. Je ramasse ça. Je te mets le livre. Ok. Et l'autre ? Je mets une épée. Non. Je mets une chaîne. Ok j'ai récupéré la chaîne. Donc attends chaîne. Ça va avec le livre. Chaîne, livre. Et la pote ? Roi, reine. La pote ça a marché avec le livre aussi. Oui bah oui parce que pour moi c'est lié en fait. Mais moi j'ai tous tes trucs. Mais t'as besoin de la pote. Non. En fait là j'ai trois de tes trucs en fait. J'ai trois de tes trucs comme ça. Ah la pote moi je peux utiliser pour mon livre moi. Oui bah utilise la. Ok. Très bien. Voilà ça c'est fait. Parce que la pote j'en ai rien. Pardon. Ouais très bien. Donc maintenant j'ai une épée. Donc on peut lire l'épée soit avec une horloge soit un bouclier. Danton. Pour moi ce serait logique. Donc. Toi t'as besoin de l'épée. Et t'as besoin d'une... Envoie moi l'horloge. L'horloge ? Ouais l'horloge. Même si t'en as besoin. On faudra l'utiliser en fait. Peut-être pour autre chose. Tiens je t'envoie l'horloge. Faut se débloquer. Exactement. Ok nice. Donc là j'ai l'horloge. J'ai la chaîne et livre encore. Chaîne livre. Et toi t'as encore besoin d'un bouclier on est d'accord. Alors j'ai besoin d'un bouclier. Et bah je te l'envoie grâce à l'épée. Genre tu places l'épée moi le bouclier. Comme ça t'as le bouclier. Et après on se fait horloge épée. Voilà exactement. Voilà j'ai l'épée. Donc maintenant. Ce qu'on peut lier c'est que t'as encore une horloge. Alors t'en es d'accord. Non moi j'ai plus d'horloge. Très bien. Je t'envoie une horloge. Attends t'aurais besoin d'un roi du coup toi. Envoie moi la reine. Non j'ai pas besoin d'un roi chef. Ouais mais en fait pour qu'on y échange après. Qu'on fasse un roi horloge. Donc t'as besoin de le roi. T'as besoin du roi toi. Du coup en fait faut qu'on échange roi et reine. Voilà donc là j'ai la reine. Mais toi t'as un roi. Pose ton roi. Moi je pose mon horloge. Voilà. Donc maintenant t'as une horloge. Maintenant j'ai la chaîne et le livre. Il faut savoir comment je m'en débarrasse. Donc maintenant et t'as besoin d'une épée du coup. La potion. Faut que tu m'envoies la potion je pense. Ah ouais ? Pour le livre. Ok bah je peux t'envoyer une potion si tu veux. Mais t'as besoin encore de l'épée toi. Oui. T'as besoin de l'épée. Mais l'épée tu me l'envoyais que via le bouclier et via l'horloge. Je pense que c'est comme ça. Oui c'est ça. Donc en fait faudrait que tu me donnes l'horloge. Moi j'envoie le bouclier et l'horloge et ensuite le roi. Mais j'ai pas d'horloge hein. Moi j'ai l'horloge. Ok donc je t'envoie l'épée. Tu m'envoie l'épée via l'horloge. Ok je t'envoie l'épée. Alors ça fonctionne. Parfait voilà. Donc j'ai l'horloge. Donc là j'ai bouclier et épée. Donc là ce qu'il faut faire c'est le roi et et et. Merde comment on va faire dans ce sens là ? Faut faire en deux fois hein. Faut faire en deux fois hein. Je pense. Ou en trois même hein. Ouais. Parce que attends t'as besoin de quoi toi ? Dis moi ce que t'as besoin. Bah moi j'ai besoin d'une épée, d'une horloge, d'un bouclier et d'une reine. Très bien. Je peux t'envoie... Est-ce que t'as un maillon ? T'as pas de maillon. J'ai maillon. J'ai maillon. Je peux t'envoyer la reine avec le maillon. Vas-y. On tente. Est-ce que t'as un livre du coup ? J'ai livre. T'as un livre d'accord. Bah je peux t'envoyer maillon contre livre. Oui et après on fait dans l'autre sens. Exactement. Très bien. Ok donc j'ai le livre. Donc t'as le maillon. Bah non putain non. C'est la reine c'est la reine. Et toi tu m'envoies le roi. Ah oui du coup je t'envoie le roi et toi tu mets la reine. Et ensuite tu me donneras l'horloge contre le roi. Exactement. Je t'envoie l'horloge. Et moi je pense qu'on est bon là. Ah non j'ai le maillon. Pourquoi j'ai le maillon frère ? Merde. On peut se l'envoyer via livre. Bah la reine. Non ? La reine j'en ai pas besoin tout à fait. Si quoi que. On t'entend, on t'entend, on t'entend. Ouais je t'envoie la reine. Normalement on est bon là. Normalement on se débrouche chacun de notre côté. On est bon on est bon. Donc maintenant je fais ça avec le livre. Le maillon tac et tac et tac. Pour moi tout est lié. Attends je me suis trompé. Pour moi je pense qu'on est bon. Parfait bien joué. Fallait juste comprendre à quoi servait notre changement en fait. Comment le lier. Moi ça m'a ouvert les catacombes personnellement. Attends je vais tenter. Moi aussi. Normalement je vais te croiser. On dirait que j'aurai besoin d'une pioche pour ouvrir des... J'aurai peut-être besoin... T'as une pioche tu me dis ça on est d'accord. Yes. Faudra peut-être que tu viennes vers moi quand ce sera possible. Attends je fouille un peu plus personnellement. Oh putain merde. Je vais te voir normalement quelque part. Ah y'a un puits ici. Oh putain y'a un puits. Je pourrais tirer pour t'aider à te... Ok. Attends. Attends j'ai un puits j'ai pas ce découvert en fait. Et ça m'a monté un seau. Ah tu pourras peut-être me passer un truc. Ouais j'ai entendu le seau moi. Ah ouais ? Je dois pas être très loin de moi. Ouais ouais ouais. Bon bah je vais rentrer quand même là dedans mais si t'as un puits avec un seau. Euh je fais demi-tour. Et genre tu pourrais me donner genre peut-être une pioche. Là j'ai un truc qui monte. J'entends un mécanisme. Non j'ai rien fait là pourtant. Là je descends les catacombes personnellement là. Ah attends. T'es où ? Je sais pas dans une catacombe. Ça fait peur. Oh j'ai peur monsieur pitié monsieur j'ai peur. Oh putain ça fout le lag. Moi ça va. Ah j'ai un seau au dessus de moi. J'ai des putains d'araignées. J'ai un seau. On se rique pour ça. Véry, Orlanger, Boiserie, Metalurgie. Bonjour chère araignée. Voulez-vous me tuer ? Je dirai pas mais en tout cas elle me fixe des yeux. Salut mon frère. Ah salut. Ah j'ai un mécanisme à mon côté. J'ai besoin de rouage. Ah y'a peut-être un rouage. Y'a la flèche. T'as vu la pioche mon gars ? T'as pas ça ? Je crois que les araignées veulent me tuer très très vite. Ouais c'est pour ça il faut mieux mettre de la lumière. Ouais ouais c'est ce que j'en ai fait. Est-ce que t'as moyen de me filer genre un rouage ? Je pense que c'est ton côté pour que tu puisses me le passer. Non je n'ai pas. Oh faut que j'ouvre toutes les tombes et il va y avoir un screamer. Je suis sûr frère. Un fabricant de bandules il a admiré le pan. Est-ce que je peux genre brûler ça ? Oh y'a plein de tombes je vais devoir toutes les ouvrir pour vérifier. T'as ? Ouah. J'ai rien du tout de mon côté personnellement. Non je vais ouvrir des tombes pour trouver le mécanisme. Ah mais toi aussi t'as des araignées. Bah ça va alors. Oh non mes frères. Mais je te dis depuis tout à l'heure j'ai des araignées. Par contre moi je vais devoir retrouver le mécanisme. Cinq clés enterrées par les habitants de notre ville. Laissées pour ceux qui défilent la méchante couronne. Ok. Est-ce que tu peux pas genre me passer qu'un tapioche ? Tu peux genre pas me montrer ma pioche ? Non je peux pas. Non je pars. Oh bref t'initile. Vas-y on va essayer. Bah je sais pas. L'acme, l'acme. On peut pas. Bah je vais remonter. Je suis inutile hein. T'es sûr t'as pas un rouage proche ? Ouais moi aussi je devrais avoir un rouage. C'est pour bloquer la grille. Ah bah moi c'est pour ouvrir la grille tu vois. Alors frérot. J'ai des rouages qui sont bloqués mais en fait je sais pas. J'écoute moi. Vas-y je t'écoute. Alors là il y a marqué. Cinq clés enterrées par les habitants de notre ville. Laissées pour ceux qui défilent la méchante couronne. Ok. Ensuite. J'ai un truc avec marqué verrerie, horlogerie, boiserie, métallurgie. C'était les trucs avec le pot de peinture, le marteau, les rouages et le pot de chimie. C'est qu'on avait là. Tu sais on les avait mis les habitants là. Ouais. Quels étaient les traîtres ? Très bien, très bien. Et ensuite je me rapproche de par exemple le truc de chimie et là j'ai un arbre généalogique avec des tombes que je peux ouvrir et j'imagine je dois ouvrir les bonnes tombes pour avoir les solutions, pour avoir les clés. Très bien. Donc en fait je pense que moi c'est lié aussi. Ce qu'on doit faire c'est qu'en fait j'ai besoin de tapioche. Pour que je puisse aller vers les tombes des anciens. Non mais écoute moi écoute moi. Moi aussi j'ai en fait je pense en fait j'aurai accès aux tombes des rouages, des pots de peinture, des fioles. Mais le problème en fait je suis bloqué et je pense avoir besoin de tapioche. D'une quelconque façon pour pouvoir débloquer de la suite de son aventure. Ah c'est bon j'ai plus placé la pioche dans un seau. Peut-être que tu peux remonter le seau. Je peux vas-y je remonte le seau. Tu te fous de ma gueule c'était vraiment ça depuis le début. Donc j'avais vraiment été abhorizant depuis le début. Une mec il ne la peut pas. Putain. Je pouvais pas te l'envoyer directement mais je pensais pas que tu pouvais la mettre dans le seau. Le seau j'ai essayé de me mettre dedans ça marche pas. Allez mine mine mine. Très bien alors deux secondes alors ça c'est quoi. Ça c'est peau de peinture. Et moi je vais ouvrir des tombes le bonheur frère. Un bon screamer. Moi aussi je pense que je vais ouvrir des tombes. Ça c'est mais ça c'est... Ça c'est fou les URSS ces conneries. Enfin bref. Marteau plus équerre. Ça a pas l'air d'être les bonnes tombes ça je pense. Oui mais c'est boiserie c'est boiserie on va appeler par les vrais noms. Ok. Fiode de chimie c'est verrerie. Roi c'est horlogerie. Marteau c'est boiserie. Et le pot de peinture c'est métallurgie. Ok. Je peux m'en souvenir mais bon. Si je te dis verrerie. Je peux prendre du pot de chimie ok. Ouais le chimie. Ok ouais. De toute façon tu me comprendras. Ok. Alors j'entre quelque part. Ok j'ai accès à plusieurs tombes avec des noms et des dates de mort. Enfin naissance et mort quoi. Classique. Ok. Les tons classiques quoi. Donc en fait je peux genre familiariser en mode ok ce mec il appartenait à telle famille et il est mort tatata tatata. Avec leur nom accroché. Maintenant à quoi ça servirait. J'aime des noms avec xxx. Ah j'ai même des colons. Enfin j'ai des images des fois au dessus. Oh ça m'intéresse les images parce que moi il me disait. Avec genre des oiseaux. Il s'appelle Falco. Je t'as dit. Moi j'ai un truc sur les oiseaux. Faucon, Robin, Pan, Cygne. De nombreux défunts espéraient être guidés vers l'au delà par des oiseaux qu'ils aimaient de leur vivant. Je pense ça va être un signal. Très bien. Alors j'ai. Par exemple là j'ai un fabricant de pendules. Donc. Horlogerie. Attends je sais pas. Je sais pas si je suis en horlogerie. Elle adorait le pan. Elle adorait le pan. Donc c'est à dire que horlogerie. Les tombes horloges. C'est le pan. Alors je suis pas dans l'horlogerie. Donc d'accord c'est genre les rouages. Oui rouages. Ok attends j'entre dans l'horlogerie. Donc attends. Alors c'est quoi sur ce serait. Alors j'ai. Non ça c'est le boise. J'ai noix. Elle aimait les pans. Donc c'est les pans. J'ai trois. J'ai trois oies. J'ai quatre rois. Et j'ai un pan. Un pan. Le pan. Le pan. Alors. Je vais le noter tiens. J'en profiter. Alors elle s'appelle. Truden. T R U D E N. Truden. Je sais pas con. Et c'est la fille de Hallard. De Robin Hallade. De Nack. Ah non. Du coup c'est la soeur de Nack. Mais comment on sait. C'est horrible. Peut-être t'as besoin d'autres informations. Pour compléter les bouts. Ouais. Possiblement. Très bien. Donc j'ai noté. Truden pan. Horlogerie. Ouais voilà c'est ça. Je pense que c'est elle qui a la clé. Parce que j'ai cinq clés normalement. Cinq clés enterrées. Donc je pense que toi aussi tu vas avoir des clés de ton côté. C'est en train de me dire que je vais faire un unboxing de tombes là. Je peux interagir avec les tombes. Exactement. Allez on mine la tombe. Mais faut pas toutes les ouvrir je pense. Parce que t'en as certaines qui sont en place. J'ai une clé avec rouage. Nice. Et t'as ouvert laquelle du coup ? Bah celle avec le pan. Nickel parfait. Parce qu'en fait on dirait que je pouvais interagir. Je pense pas que ça serait la bonne idée que j'interagisse avec tout le monde. Non je pense qu'il y a certaines tombes c'est un peu le trap. Faire un unboxing de tombes je pense pas que ça soit un courant non plus. Non je pense qu'il faut ouvrir certaines. Très bien. Ok j'ai la clé rouage. Je pense en fait je peux te filer avec le seau. Pour plus tard. Faisons plus tard. Faisons plus tard. Dis moi une autre part où j'irai on pourra peut-être trouver des informations. Des informations. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'autres informations. Eppel. Ah mais en fait là j'avais beaucoup d'informations. Ah. Attends quoi. Ah et du coup ils m'ont enlevé les informations sur la famille bois vu qu'on a réussi. Très bien donc plus horlogerie il manque verrie. Donc là il manque bois. Enfin boiserie, verrie et métallurgie. Ouais. Donc là si je vais vers. Tu veux faire quoi ? Qu'importe de toute façon moi je peux aller vers tout. Allez commençons. Euh non boiserie c'est là. Parce que moi j'ai des tombeaux avec des mains dessus. Genre des mains t'sais genre peinturées. Ouais ouais je vois. Comme si quelqu'un avait tripoté le tombeau. Ouais. Après j'ai pas très envie de les ouvrir parce que je me dis si un mec qui sort de dedans je veux que ça va faire tout drôle. Ou alors verrie. Verrie. Verrie alors 2 secondes donc c'est ok. Est-ce que c'est ça ? C'est pas ça. Verrie j'ai pas beaucoup d'informations. C'est celui là. Très bien. Alors dis moi. J'ai rien sur les verres. Moi j'ai que 2 tombes chez les verreries donc c'est beaucoup chez toi. Ok bah vas-y. Le seul truc que j'ai comme information c'est sur la verrerie c'est l'arbre généalogique. T'as juste son arbre généalogique en entier. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as le nom des tombes ? Non. Donc t'as juste 2 tombes. 2 tombes que j'ai ouvertes d'ailleurs parce que j'ai cliqué comme un trou de balle. Mais y'a rien dedans. Donc c'est pas chez moi la verrerie c'est-à-dire que la clé elle est chez toi. C'est dans toi la verrerie. Je pense. Alors moi bizarrement j'ai 2 rouges gorges sur seulement 2 tombes sur les genre je sais pas on va dire une quinzaine. Ok. Qu'il y a. Et c'est tout. Y'a pas d'autres animaux ? Y'a pas d'autres animaux c'est simplement des rouges gorges. Et bah ouvre les 2 rouges gorges. C'est parti pour un unboxing. Alors. Il. Book. Il m'a l'air de... Ah non. Peut-être prends la pioche. Erreur. Oh l'horreur. Ah l'effet. Et 2-2 raté. Les 2 c'est pas bon. Bah du coup c'est à dire qu'il y'a pas de truc chez la verrerie. Je suis maudit. C'est vrai ? Et moi aussi j'aurai besoin du... Du euh... Pioche ? De la pioche après parce que j'ai des tombes pareilles c'est scellé. Je pense qu'il va falloir le casser. Je suis maudit. C'est vrai ? Ouais. Ça te fait quoi la maudiction ? Ça fait genre en fait ça me disait... Et genre j'ai... Je l'ai vu. Je l'ai vu en bourré. Oh merde. Ah ça va nous faire chier après. Nan c'est pas vraiment chiant c'est juste en fait bah attention plus qu'une fois t'es mort. Ah cool. En gros c'est pour... En gros c'est pour me préciser ça. Tentons autre chose tiens. Au lieu de la verrerie. Peut-être plus simple ou plus d'infos. Mais la verrerie moi j'ai plus d'infos frère. Faut que je trouve parce que moi j'ai plein de chemins frère. En tout cas c'est un peu verrerie. Ça se trouve j'ai pas de boiserie en fait. Si c'est bon j'ai boiserie. Juste rappelle moi est-ce que sur les noms genre de l'arbre généalogique de la verrerie il y avait des noms et prénoms ? Oui. T'aurais peut-être pu me le dire. Oui mais y'a tous les noms et prénoms frère. Et bah ouais peut-être y'avait peut-être été lié. Ou je sais pas. Bah vas-y tu veux que je les dise tous chef ? Non je suis broiserie là. Allez broiserie. Je suis aussi broiserie. Vas-y épais-le moi. Qu'est-ce que t'as de ton côté ? Qu'est-ce que t'as de ton message ? J'ai rien. Pas de message supplémentaire. Donc le seul message que j'avais eu c'était par rapport au pan et au bois. Ouaiiii. Et c'est tout. T'as rien d'autre. Et ah mais attends faut peut-être que j'ouvre des tombes. Mais pas celles qui sont locked. Oh sa mère. Mais c'est bon les jeux j'ai compris que tu m'as hanté. Faut se calmer. En fait faut que j'ouvre les tombes. Sa mère. T'sais que je suis terrifié à chaque fois que j'ouvre les tombes. Non mais calme-toi frérot. Y'a juste des hommes qui vont sortir d'un peu c'est tout. Y'a falloir du verre. Quelqu'un a péter dans la tombe. Quand j'ai déjà eu un streamer dans ce jeu plus j'aimerais frère. Ok j'ai ouvert toutes les tombes. Y'a pas d'infos. A part les tombes locked. Let's go. Alors. Pour. La boiserie. Ah oui. Très bien. Vas-y. Donc là j'ai Tiboudou. Et Idée. Qu'ont eu 2 ans. Enfin. 3 enfants. Attends. Tiboudou et Idée. Est-ce que j'ai Tiboudou ? Comment. Tu peux me les plévis de fait ? Tidboldus en fait. Tidboldus. J'ai. Et Idée oui. J'ai aussi. Ok. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 3 gosses. Ok. Vas-y. Alors c'est Engel. 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 Il y a 2 ungeul par contre. Faut que tu fasses gaffe je pense. C'est Angel. Ils ont tous les mêmes noms sa grand mère. C'est Angel. Oui bah c'est écrit N G H E L. Est-ce que t'as la date de mort et de naissance ? Non. Casse les couilles. Mais c'est quoi des dates ? J'ai un ungeul. Normalement il y a 2 ungeul. Parce que. J'ai un ungeul mais j'ai un qui est muté. Un xxxxx. Un tweeter. Ok. Attends pardon. Bah j'ai un ungeul et un rien du tout. Un ungeul ou en fait. En fait j'ai un seulgeul parmi tout ce que j'ai. Mais j'ai une tombe ou en fait y'a pas de nom. C'est muté. Alors juste je vais t'expliquer quelque chose qui me perturbe très fortement. Vas-y vas-y. C'est que dans cette putain de famille t'as 4 idées. T'as 4 idées. J'en ai une. J'ai une idée. Finis ce qu'il faut faire. J'ai 2 idées. J'ai 3 idées. J'ai 3 idées seulement. Et bah y'en a 4 normalement. D'accord. Et il manque un ungeul. Et il manque un ungeul. J'ai. En fait vous peut-être retrouvez ceux qui ont un nom unique. Peut-être. Parce que en soit j'ai pas fini. Tu vois Tid Boldu c'est idée du nom. Et c'est pour ça que les dates c'est important. Parce que je pense que ça dit qui est la grand-mère. Qui est la fille. Ouais. Bah j'ai les dates si tu veux. Je te dis lequel est de date. Vas-y par exemple. Parce que tu vois Engel. Il s'est marié avec une idée. Ah peut-être ça correspond genre l'oral. Et du coup ça serait la belle fille de la première idée. Et ensuite. Donc Amswet qui est la fille. Une des filles. De Tid Boldu c'est la première idée. Ils ont aussi un enfant qui s'appelle Idée. Et Gertrude et Halloween. Qui sont. Gertrude qui est la deuxième fille de Tid Boldu. Et Idée. Et Idée. Ils ont aussi une idée frère. Je vais péter mon crâne. J'comprends. J'espère que tu gères de ton côté. Ah mais. Mais frérot y'a 4 idées. Oui mais moi j'en ai trois. T'as une idée qui est belle fille de la première idée. On va dire Idée 1. Idée 1 c'est la grand-mère. Ok. C'est la femme de Tid Boldu. Ok ok. La daronne. Tid Boldu c'est Idée. Ils ont eu un fils et deux filles. Ah j'ai 4 idées. J'suis un connard en fait. Pardon. Oui mais écoute moi. Vas-y vas-y. Idée et Tid Boldu ils ont eu 3 enfants. Deux filles et un garçon. D'accord. Le garçon s'appelle Angle. Et il s'est marié avec une Idée. D'accord. Ok. Ensuite. La fille. La première fille. On va dire fille 1 c'est Gertrude. Gertrude elle s'est marié avec un Aldouine. Et eux en enfant ils ont eu une idée. Ok. Je pense avoir les gosses. Parce qu'en fait ça correspond à quoi. Et la deuxième fille de Idée 1. Qui elle s'est marié avec Baudu. Doudouine. Qui a aussi une Idée. Y'a pas un Robin qui s'est perdu ? Y'a un Robin. Attends je vais t'assurer. Parce qu'en fait j'ai le Robin. Et genre il est loin dans la tombe. Enfin genre. Robin c'est le fils. De Angle et de Idée. Le problème c'est qu'en fait ok. On a tous l'information très bien. Mais en fait à quel moment on peut se dire. Ok c'est la bonne tombe. C'est ça aussi. Ah ça je ne sais pas. Parce qu'en fait j'ai. Donc en fait je pense qu'en fait le XXX. Gratuitement ou elles sont toutes locked ? Je pense qu'en fait je peux tous les ouvrir. Parce qu'en fait si j'en ouvre une de plus je pense que je meurs. Mais parce que t'avais besoin de la pioche pour en ouvrir certaines. C'est à dire qu'elles étaient... Non non je peux tous les ouvrir. Ah ouais ? Toutes toutes toutes. En fait j'avais besoin de la pioche pour entrer dans la tombe. Dans le cimetière. De chaque maison. Ça en fait. Genre je pense... Mais toi tu penses d'en avoir besoin de la pioche pour ouvrir un truc toi ? Mais ta grand... Celle en fait avec des mains il y a des... C'est moi ? J'ai mal compris ? C'est de mon côté. Ok d'accord ok. T'énerve et toi même. Je suis content. Ça va. Non non mais ça m'énerve. Parce qu'en fait les informations elles sont sur les... 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 Alors voilà. J'ai plus d'informations sur la famille Boiserie. Vas-y 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 vas-y. Pas rame tu sais c'est bien. Une notable affaire de famille on dirait. On est Boiserie du coup ? On est Boiserie t'inquiète. Je peux... Je peux bouger. En fait c'est toi qui a toutes les clés je pense. Parce que moi en fait tu les ai eu. Oui oui je pense en vrai oui ça me parait logique. J'en ai déjà eu une parce qu'on a peut-être chaté ou je sais pas. Vas-y. Donc. La tombe marquée XXX. Ouais. Repose dans la rangée de son père. Donc en fait dans la rangée à côté ce serait son père. Est-ce que ça se tient au niveau de date ? Il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils. Alors l'oiseau de XXX c'est un faucon. Qu'est-ce qu'il y a un faucon ? Est-ce qu'il y aurait un autre faucon ? Euh... Est-ce qu'il y aurait un autre faucon ? Attends. Juste ça s'appelle comment... Parce qu'en fait le problème c'est que comme c'est marqué en anglais. Ça se trouve ça me... Ça me... Bird. Les oiseaux ils sont... Il y a qu'un seul faucon. Il y a deux faucons je suis une merde. Non parce qu'il y a un mec qui s'appelle Swan Hall. Et l'autre qui s'appelle Faucon Art. Non il y a deux faucons. Je pense que ça peut correspondre en fait. Gertrude ce serait la mère de XXX. Tu me dis que les deux faucons sont liés chien. Non mais je... Je suis pas... C'est pas sûr que ça soit le faucon attends. Non mais je... Non mais je... Je dis sans doute en fait. Je retrouve cette purée de temps là. Ah ok. Et j'aurai un autre truc chez les... Chez les horloges en fait. C'est pas fini chez les horloges. C'est un dédale. Je me perds frère. Je perds mon crâne. Et j'ai aucune information sur la boiserie en fait. Sur la verrerie. C'est en boiserie. On est là. Non si c'est pas le boiserie. Ah je pète mon Ukraine. Tranquille. Alors. Ça tombe marqué de XXX repose dans la rangée de son père. Dans la rangée de son père. Ce... Ce serait possible j'imagine. Si on considère ça comme une rangée. Non c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Non pour moi je pense c'est eux. Genre Amsoet ou Gertruïde ou Angèle. Non ça avait pas de sens. Ça c'est les frères ça. Ça canne entre frères et soeurs là. Oula. La glissade. C'est possible hein. Non ouais. La glissade. J'ai glissé chef. Et après il a dit quoi ? Il a choisi l'oiseau qu'il aime. Pour son... Non. Son fils. Pour le nom de son fils. Est-ce qu'il y a un de ses fils ? Donc de XXX ? Son fils ? Bah je sais pas parce que... Dis toi c'est les seules informations que j'ai. C'est... Il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils. Et ça tombe marqué de XXX et reposé dans la rangée de son père. Oui je pense qu'on peut appeler ça de rangée je pense en fait. Mais pour moi... C'est peut-être de côté la rangée. Parce que pour moi la rangée c'est l'arbre tu vois. C'est l'arbre généalogique ? Ah toi t'as rangé à toi de l'arbre généalogique. Peut-être ce que je me dis hein. Sa tombe marqué de XXX repose dans la rangée de son père. Peut-être c'est chez toi. Est-ce qu'elles sont bien calées les tombes ? Bah en fait vraiment XXX genre il a l'air un peu tout seul en fait. Mais genre pas non plus tout seul tout seul. C'est vraiment ambigu. Parce que moi dis-toi. Moi mes tombes elles sont crick et crack partout n'importe où n'importe comment. Bah pas moi c'est pas... Non non moi c'est quand même assez rangé parfois honnêtement. Moi y'en a qui sont par terre, y'en a qui sont à l'envers, y'en a qui sont tombés. Non non vraiment genre c'est clean pour moi. Genre c'est... Pour moi c'est mal vraiment d'être clean pour le coup. Ok. Bah du coup c'est peut-être de contre côté la rangée. Ok. Non mais je pense en fait ce serait peut-être là. En fait là où en fait XXX il a un faucon. Je suis on va dire la même rangée entre guillemets. Y'a aussi un faucon avec Gertrude. Genre Gertrude j'imagine que ce serait la mère de XXX. Je pense que c'est plus un nom féminin. Et ça correspondrait au niveau des dates. Parce qu'en fait Gertrude est né en 1232. Mais surtout Gertrude c'est la mère de quelqu'un. Ah donc ce serait la mère de XXX. Ah non. Gertrude. Ah non on connaît pas la mère. C'est la femme de Halloween. Qui est le... Gertrude c'est la fille 1 de la boiserie. C'est pas déconnant. Gertrude elle est amoureuse... Enfin elle est mariée avec Halloween. Et elle a eu 3 enfants. Un qui s'appelle Swash Ride. Ouais et Halloween il a... Halloween il a... Il a une oie. Ok. Et il a choisi une oie. Parce qu'il a choisi une oie. Parce qu'il a choisi une oie en fait. Il a choisi une oie qu'il aime comme nom pour son fils. Ouais donc c'est pas... Du coup c'est pas l'oie ça. Et j'ai... Attends j'ai peut-être... Une autre oie ? Non y'a pas d'autre oie. J'ai un rouge gorge. J'ai deux faucons. Et j'ai qu'une oie. Et l'oie c'est Halloween. Et bah où... Il a choisi l'oiseau qu'il aime pour son fils. Ou alors en fait il a dit. Oh putain ma femme en fait elle est liée au faucon. Je donne la même chose à mon fils. Pour le nom de son fils. C'est quoi le nom de son fils ? C'est XXX. J'imagine. Oui je pense. Mais attends y'a rouge gorge. Rouge gorge. J'ai un rouge gorge. Le nom de son fils. Mais le nom de son fils c'est Folkard. J'ai pas de Folkard. Si attends j'ai un Folkard. Est-ce que j'ai un Folkard ? J'ai pas l'air d'avoir de Folkard. C'est Folkard herd. Mais euh... Folkard herd. J'ai pas l'air vraiment pas. J'ai même pas de F qui commence. C'est vraiment un F. J'ai vraiment pas d'F. J'ai vraiment pas d'F. Ouais j'ai une gueule. Parce que l'oiseau qui l'aime à rouge gorge. Et je pense en fait à Halloween. Donc le père. Il a regardé sa femme. Donc la personne qu'elle aime. C'est bon j'ai trouvé ça grand. C'est parce qu'il y a deux clés. Et en fait ça a rien à voir. Le XXX et le truc euh... Alors je vais t'expliquer. C'est parce que c'est en anglais. Mais les noms ne sont pas traduits. Donc en fait le fils s'appelle Robin. Et le rouge gorge en anglais ça se dit Robin. Enfin Robin. Ah. Et donc. Et donc. Si il a choisi l'oiseau qu'il aime comme le nom pour son fils. C'est le rouge gorge que tu dois ouvrir. Rouge gorge. FM. Dommage. Et d'ailleurs du coup c'est loose. Dommage. C'est loose. Mais du coup ça doit être comme le nom de son fils. Et donc ça doit être le père de Robin. Ok. On est revenu au même endroit. J'ai pas la clé. Tout s'est refermé. Tout s'est fermé. En fait c'est juste reset. Oui ça s'est reset. Donc on sait. Que chez les bois. Enfin je sais que horloge c'est les peacocks. Tu ouvres le pan. Le pan chez les orles. Le pan chez les orles. Première clé prise. Très bien. Oh c'est bien j'ai plus les sons. Mais pourquoi c'est pas traduit ta grande. Ok. Je reviens. Bourbier. Bourbier mes couilles. Attends. Juste frérot. Le dernier descendant de la lignée glace bear. J'ai besoin de dates. Pour la lignée glace bear. Glace bear. C'est quoi glace bear. C'est verry. Ah verry. Putain. Non c'est glaze blazerry. Glaze blazerry. Le dernier de la lignée. Ok. Et donc c'est xxx. What the fuck. Alors le dernier est 1260. En gros dis toi cet indice là. Cet indice là. Il est chez les euh. Il est chez les horloges. Ah. Faut que je trouve le dernier de la lignée. Donc en fait celui qui est né le plus tard. Il dort à côté de son frère. C'est quoi Stinauer. Stinauer. Faut que j'ai à chaque fois vérifier ce que c'est. Stinauer. Stinauer c'est la boiserie. Stinauer. Donc j'ai un autre indice. Chez les euh. Chez les euh. Chez les euh. Horloges. Par rapport. Ok. Bon. On va voir par rapport au. A la verry. Donc le dernier descendant. De la dernière. De la lignée verry. Pour moi le dernier descendant. De la lignée verry. C. C. XXX. Donc t'as pas le nom. Mais en fait pour moi le XXX. Il est né en 1260. Mais genre pas le nom. J'ai un renne. Oui. En tout je pense que oui. Mais si tu me parles. Genre le dernier descendant. Ce serait le dernier né. Oui. Donc né le plus tard. Oui. Mais le truc. C'est que j'ai un autre pélo. Genre littéralement à côté. Qui a une année de plus. Genre un mec aimé. Genre en fait XXX. C'était en 1260. Et j'ai un renne. Oui. Qui est né en 1261. Attends attends. Renne oui. J'ai. Et l'autre c'était quoi l'autre nom. Je sais pas. XXX. Ok. Alors c'est tout. Il est né en 61. Mais 61 c'est après. Mais non. Mais du coup c'est pas. Alors. Dis moi les dates que t'as pour la verry. Parce que faut trouver le dernier né de la verry. C'est tout. A chaque fois c'est 1200. Du coup je te dis. Donc 60. 61. 56. 57. C'est naissance. 57. 58. 52. 59. 50. Attends attends. 2. 10. 30. 29. 32. Et 35. Bah du coup faut ouvrir le 61. Si c'est le dernier. Si c'est le dernier né. Let's go. Nice. Let's go. Alors l'autre indice que j'avais chez les. On va retourner chez l'horloge. Parce qu'il y avait un autre indice chez les horloges. Ah ouais ok. Donc faut que j'aille vers la horloge moi. Non. D'accord. Il faut que j'aille. Par rapport à un autre truc. Ok. Donc là c'est. La steenware. Donc. La boiserie. C'est par rapport à la boiserie. Ouais ok. Je vais vers la boiserie. Je vais vers la boiserie. Il y a marqué la boiserie. Qui dort à côté de son frère. La boiserie qui dort à côté de son frère. Et donc. J'ai une possibilité de plusieurs frères honnêtement. Surtout avec les triplés hein. Par rapport à Robin. Mais Robin il n'a pas de frères à côté. Robin il est tout seul. Ah bon ? Il est écarté. Jamais. Comme jamais hein. Je retrouve la boiserie du coup. Vraiment hein. Genre il est tout seul dans son coin. Je me perds. Attends. Parce que normalement Robin il a une soeur. D'accord. Attends. Il est né en quand ? Je sais pas. Il est né en 56. Putain c'est tard. C'est très possible alors. 53. 50. 37. 31. 30. Mais XX. Attends t'as un XX. C'est dans la boiserie toi ? Ouais. Ah bah fuck. Donc. Pour te dire. Donc la stinware dans à côté de son frère. Moi Robin. Ah non Robin il a un frère. Depuis le début il avait un frère. Ah j'en savais que c'était une soeur. Euh. Ça s'appelle Isebrant. Mais du coup c'est my bad. Mais du coup il est tout seul Robin. Ouais mais j'ai un Isebrant si tu veux. Mais il est pas du tout à côté. Enfin. Ah. Ok. Isebrant. FF. Ah dommage. Mais j'en comprends pas. Est-ce que la stin. Et attends. Il a choisi son oiseau préféré. Pour le nom de son fils. Donc Robin. Mais vas-y ouvre Robin. Allez c'est bon. Mais je crois que j'ai ouvert Robin moi. Non non t'avais ouvert le rouge gorge. Donc t'avais ouvert le père en fait. Bah oui FF du coup. Bah vas-y ouvre le. Mais si à 100% j'avais ouvert Robin avant. Ou à 100%. Ah ouais. Ou à 100%. Il a choisi son oiseau préféré pour le nom de son fils. Mais je pense son oiseau préféré c'est. C'est loin. Le père il s'est dit putain j'aime ma femme comme Jaja. Je la quête tous les jours c'est trop bien. Elle lui signe du 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 faucon. Je vais nommer mon fils comme le faucon. Et bah vas-y le faucon. Ou alors j'ai déjà ouvert. Je sais même plus si j'ai peut-être déjà ouvert en fait le faucon. Bah vas-y c'est pas grave. Ça ça réserve. FF. 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 FF nous embouche un coin cette nace en fer. Je vais faire au hasard ! Woh oui d' production. Attends que je joue aux trucs. J'ai refaire la métaillurgie. Qu'est ce que vous ubique reflects le métallurgie. Naaah. En métaillurgie y'a pas d' indices. Y'a pas d'indices j'ai la métallurgie. Elle tombe de vos morts. on va ouvrir toutes les tombes qui nous sont intéressantes ok donc t'as vu dire t'as récupéré le pique parce qu'en fait moi quand tu as récupéré la chose le liquide devient flou ouais c'est disparu donc ça ça m'intéresse ce serait 61 c'est une mère qui dort à côté de son frère c'est à dire que c'est forcé mais ils ont tous un enfant masculin ensemble non attends la verrie t'as trouvé ou pas du coup verrie pour moi c'est bon oui c'était renouine c'est ça oui c'était 61 c'est plus âgé ok donc on a verrie tu veux pas qu'on essaye de faire le pot de peinture vas-y go métallurgie métallurgie j'ai pas beaucoup d'indices mais c'est pas grave métallurgie j'ai plusieurs rouges il y a des isabrand aussi là ici oh il y a plein d'isabrand d'ailleurs et il y a des robins ouais j'ai deux robins perso j'ai un isabrand j'ai un xxxx on peut passer par là oh putain oh j'ai bien fait d'aller par là putain il y avait deux tons encore ça aurait été l'enfer c'était ici j'ai un deux isabrand j'ai trois isabrand j'ai la métallurgie ? ouais il me semble que brussie donc ça sent bien alors je vais te dire ce que j'ai vas-y isabrand 1 isabrand 2 et isabrand 3 ok ok oh my god non c'est Hermgertz attends je vois les indices mais c'est qu'il y a aucun indice sur le métall c'est ça que je comprends pas isabrand oh putain il y a des dates peut-être que cette tombe là c'est pas par rapport au bois c'est pas par rapport au bois mais c'est pas par rapport au métall non je pense pas isabrand putain il y a des champions de dates entre les isabrand c'est incroyable ça tombe marqué xxx attends ça tombe marqué xxx qui se repose dans la rangée de son père mais là tu parles du truc là-bas tu parles d'avant non mais parce que moi en fait moi j'ai une seule tombe marqué xxx c'est chez les c'est chez qui je sais plus je sais même plus chez qui frère il me semble que c'est chez les bois donc la rangée de son père c'est Bruno tu veux qu'on refasse encore le non non mais je sais pas on peut même en vrai on peut le faire comme ça au moins c'est fait j'ai rien à t'amener frère à la métallurgie ok bon bah faisons d'abord l'autre truc puis après comme ça tout le truc sera effacé bon ça 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 j'ai fait ça 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 j'ai fait parce que est-ce que le xxx ça serait pas pour moi l'indice c'est pas xxx hein le steenauer donc la boiserie qui dort à côté de son frère ok en indice j'ai la boiserie qui dort à côté de son frère ok donc si je vais dans la métallurgie mais y'a rien là mais y'a rien là nan c'est pas l'heure de métallurgie horrible ouais mais j'ai vraiment un ok alors on a dit que c'est on allait dans quoi dans la verrerie dans la... non la verrerie c'est bon on a fait c'est 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 j'ai un seul et c'est pas le bon et c'est pas ça et bah si moi j'ai un xxx et que c'était pas bon de ton côté va voir dans la verrerie du coup y'a peut-être deux dans la verrerie peut-être peut-être vas-y vas-y go dans la verrerie je vais dans la verrerie je suis dans la verrerie j'en ai un si j'ai un xxx mais attends t'as un xxx en verrerie aussi ? mais il y en a plein de xxx moi partout j'en ai plein partout hein ah ok moi j'ai plein partout hein parce que moi j'ai un seul xxx et moi j'ai un seul xxx et j'ai un xxx en verrerie oui et bah moi l'indice que j'ai par rapport au xxx pour savoir si c'est le bon après je sais pas si c'est le bon c'est sa tombe marqué de xxx repose dans la rangée de son père oh je ne sais pas tu 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 tu… Et surtout il me parle de 5 clés mais j'ai que 4 possibilités pour mettre des clés Ah ouais ? Ah ouais c'est bizarre ça pour le coup 5 clés enterrées avec les habitants de notre ville laissées pour ceux qui défient la méchante couronne Et là j'ai 4 entrées pour une clé C'est tout frère Ah bon c'est pas très grave Est-ce que j'ai des choses, des indices quelque part ? C'est vrai j'ai des indices que j'ai pas mis mais je pense pas D'ailleurs j'ai un petit problème avec la boiserie Enfin avec l'horlogerie d'ailleurs Après faudra qu'on voit peut-être ces côtés horlogeries Et du coup le XXX chez le vert t'as un truc aligné avec son père ou pas ? Bah c'est l'avant dernier c'est 60 Mais regarde le... est-ce que t'as... Dans... je sais pas comment elles sont faites tes tombes Est-ce que t'en as des alignés et va chercher s'il y a un de tes XXX dans une des familles Qui aligné avec son père Dans la rangée de son père Euh... est-ce qu'il serait dans la rangée de son père lui ? Ca me parait impossible Parce que ça se trouve c'est pas dans la verrerie, ça se trouve c'est aléatoire Ca se trouve c'est pas... y'a pas de truc défini c'est juste qu'il y a un XXX qui est dans la rangée de son père Ca me parait impossible Ok donc c'est pas lui, on va chercher chez les autres Si ça se trouve c'est dans la métallurgie on sait pas tu vois parce que moi les tombes c'est pas forcément relié au bon endroit C'est ça qui est chiant en fait J'ai un i2 c'est peut-être... c'est possible C'est possible Pour l'1 On doit pas essayer Donc j'essaye ? Euh... un i2 Un i2 dans la... dans... dans... la... la... la bruit la bruit la bruit la bruit Essaye 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 La bruit chez B T'essaye ? Non Tu veux que j'essaye ? Vas-y on va essayer Ouais vas-y vas-y Et hop la tombe de homoore raté Arrange j'ai un nouvel indice Enfin je pense avoir compris quelque chose d'autre J'ai un indice pour la métallurgie Ca c'est couille Mais la métallurgie... Vas-y vas-y j'y suis j'y suis Alors... t'sais y'avait une tombe qui était marquée Il a choisi le nom de son fils Il a choisi l'azot qu'il aime comme nom pour son fils Attends mais là tu es dans la métallurgie ou c'est le... 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 Dans la métallurgie j'ai un mec qui s'appelle Robin Et son fils s'appelle aussi Robin Ah mais du coup en fait mais là ce que tu viens de me dire c'est sûr c'est exactement la même chose que tu m'as dit avant mais pour la bruit la bruit C'est que c'est entre les deux salles donc je ne sais pas Ok d'accord ok 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 On est dans des Robin C'est possible c'est possible Un Robin avec un rouge gorge il s'appelle Enfin... J'ai un Robin rouge gorge Deux Robin c'est son fils et... enfin père et fils du coup Alors est-ce que j'ai un... donc un autre Robin Il est en train de me dire C'est pas là... ça serait où ce Robin ? Oh Robin tu casses les couilles Ah ça serait son fils Ah non ça c'est le père et là c'est le fils Je pense avoir le père et fils Sur les dates de naissance et tout Et est-ce qu'il y a des rouges gorge sur leur symbole... sur leur... C'est simplement un rouge gorge sur le symbole du... Fils Robin Et ben ouvre On va peut-être de bon moment ouvre C'est raté Je comprends pas C'est trop de rouges après hein Sur la métallurgie On est trop de rouges On est rien à perdre Le hasard Et c'est perdu Ah mais je comprends pas C'est pas organisé C'est un petit... ça fait exprès pour me fuck top mes fric Ecoute t'es tombé Qui afflue T'es tombé qui influe sur le... Sur la métallurgie alors qu'elle est chez les... chez la verrie Je comprends plus rien Mon cerveau il fait... il part en l'air Donc le picocque on sait Donc le pan on sait Le pan chez l'horlogerie D'ailleurs en restant sur l'horlogerie Vas-y j'y suis j'y suis j'y suis j'y suis Il manque la boîtée de l'arbre c'est la logique Très bien Je pense que c'est bien lié ça Vas-y oui vas-y D'un côté j'ai Hallard Robin Hallade Nanky Trudon Et Swan Hild Et de l'autre côté c'est barré Ca existe plus Comme si ça avait été cramé J'ai plusieurs Hallard Ouais T'as plusieurs Hallard chez l'horlogerie ? J'ai... alors attends Hallard Parce que moi j'ai la moitié de l'arbre de l'horlogerie qui est brûlé Non j'ai Hallade Non j'ai Hallade J'ai 2 Hallade J'ai 1 Hallade T'as 2 Hallade donc ça veut dire qu'il y a une Hallade Ok J'ai 2 Hallade en fait ouais J'ai 3 Hallade T'as 2 Hallade T'as 3 Hallade 2 Hallade 2 Hallade oui Ok Tu veux juste citer tous les noms ? Ouais s'il te plait Tout ? Tout C'est la moitié de l'arbre qui manque donc ça se trouve y'a des indices Ok donc j'ai un... Trudon Trudon j'ai de mon côté Swan Hild Oui j'ai de mon côté Nanky J'ai de mon côté Hallade Une Hallade Robin Ouais donc là je pense que tu m'as fait l'arbre génologique de gauche Là tous les trucs que tu m'as cité c'était à gauche y'en a à gauche Hallade Encore Un autre Hallade ? Ouais Ok Ok Mkentendend Mk... 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 T.E. T.E. ouais. Pour finir deux autres. Allard. Et... Allard. Gertruide. Et Gertruide. Donc Gertruide pour moi c'est la... C'est la grand-mère. Donc c'est la grand-mère par là. Oui ça m'a l'air d'être une personne très âgée. Allard aussi très âgé. Oui. Et bah t'as Allard qui est marié avec Gertruide. Donc ça c'est les hauts, c'est les grands-parents. Oui. En fait je pense en fait là c'est le plus facile parce que vraiment c'est genre bien organisé. Genre là... Là t'as les trucs vraiment à côté genre Allard et Gertruide qui sont à côté. J'imagine que Mac Tenden et Allard, d'autres Allard sont aussi ensemble. Ils ont peut-être eu quatre fils à côté à droite. J'ai genre Robin et Alaïd qui sont aussi mariés. Robin et Alaïd. Ok donc ça c'est bien organisé mais ça va peut-être m'aider moi. Enfin je sais pas si ça va t'aider toi mais parce que moi j'ai la moitié qui est pas... Vas-y vas-y t'inquiète t'inquiète. Ok. Bon de toute façon c'est fine. Si c'est bien organisé si on doit revenir dessus on... Bon. Facile. Donc ensuite t'as le... Qu'on sait. On sait déjà. Là c'est Renoui de la verrerie. Oui c'est le plus âgé. Non le plus jeune. Non le plus âgé. Le plus jeune. 61 c'est le plus jeune du coup. Parce que c'est Pernier. C'est le plus jeune. Ouais merci. Ouais, et Robin il est encore vraiment 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 encore plus éloigné hein Ah non tu sens qu'il est pas aimé le pépère Mais parce que, attends, il a choisi le nom, l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils Donc c'est Halloween, donc en fait peut-être que l'oiseau, Halloween soit être le fils de XX6 Mais en fait cette tombe elle est proche, elle est proche de la boiserie Mais je sais pas si elle a un rapport avec la boiserie Parce que je te dis tout à l'heure j'ai ouvert une tombe qui était dans la verrerie Non qui était pas dans la verrerie mais qui était dans l'horlogerie Et ça me parle du bois frère Ouais Donc là, moi je te veux que je te dise tous les indices que j'ai Vas-y, vas-y Donc la boiserie qui dort à côté de son frère C'est tout, la fin de l'histoire Levez le rideau La boiserie qui dort à côté de son frère Le XXX est dans la rangée de son frère, de son père Et ensuite, il a choisi l'azote qu'il aime comme nom pour son fils Et là j'imagine qu'il reste les trois clés Et chaque clé correspond à un des écriteaux Donc, on va faire la boiserie parce qu'il y a marqué la boiserie Est-ce que t'as des serrures pour tes clés toi ? Oui, j'ai quatre serrures Est-ce que je pourrais peut-être t'envoyer les clés ? Peut-être que... En manuant une, ça débloque quelque chose ? Peut-être, je sais pas Allez, on essaye Parce que là, je dirais le plus facile C'est sur... Envoyer Tu me dis qu'on c'est bon Ça a rien fait Quoi ? Non, parce qu'en gros, j'ai des mains Et il faut débloquer les quatre mains pour que... Tu récupères le seau ? Tu puisses récupérer le seau ? Non, le seau j'ai, mais j'ai la clé Là tu l'as la clé là ? Oui, oui, c'est bon j'ai la clé Ok d'accord, je remonte Là je vais poser Mais en gros putain, ça me change rien en gros Ça change rien même Ok ok, bon bah tant pis Hop, je vais prendre l'autre clé Oh putain Les deux Ok Donc là j'ai deux clés ouvertes, il m'en manque deux du coup pour l'instant Et ça va débloquer la troisième porte si je veux Si Alors J'ai Boiserie J'ai, Boiserie C'était quoi ? En fait c'était sa femme C'était sa femme C'était l'oiseau, c'était Faucon et Faucon en fait Boiserie, Faucon et Faucon C'est lequel le papillon ? C'était en fait genre les parents de X Et genre en fait quand tu disais genre il est lié genre son père et sa femme Ouais Fin Il est son Son être dans sa femme Fin Il a pris le meilleur oiseau Qu'il aime le plus Pour le donner à son fils Ça m'a pas flouté celle là de phrase Ah ouais ? Bah en tout cas là j'ai Ça m'a flouté la Boiserie à côté de son frère Là La phrase que t'as récit là À côté de son frère ? Mais du coup c'est quoi ces conneries ? Ah peut-être ouais Peut-être c'était ses frères à côté Ouais je sais pas bon Attends C'était dans quel truc que tu as récit ça ? C'était genre ouais c'était Boiserie C'était genre le marteau Boiserie Non c'est une fille C'est une fille C'est une fille ? Et du coup ça n'a pas de sens On a pas compris En tout cas j'ai la clé J'ai la clé Et du coup c'était chez qui que tu l'as eu ? Faut te souvenir Chez qui tu l'as pris au cas où qu'on plante le C'est 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 bruit Donc attends donc il manque le dernier Du coup c'est avec peau de peinture C'est Non mais il manque pas forcément le dernier il m'en manque deux de clé Ok Et j'ai deux infos Ok d'accord Donc là j'ai mes deux infos En tout cas forcément il en manque une dans j'imagine dans Metalurgie Pour moi il en manque une dans Metalurgie Pour moi il y en a un dans chaque Ok donc en fait il faudrait peut-être trouver l'une des deux phrases quota Qui aurait le plus de sens dans Metalurgie Et moi ce que je te dis de la Metalurgie Il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils Ou Sa tombe marquée du XXX repose dans la rangée de son père On va voir dans Metalurgie s'il y a une rangée de son père Il y a peut-être une rangée de son père Donc attends 53 Il y a un XXX Ah si sans doute Si sans doute ouais Du coup Ouais je pense ça a du sens Genre est-ce que Ouais du coup Est-ce que t'as un arbre génologique ? Oui Ok est-ce que genre t'es la Beth Falco Il se bran Qui genre sont mariés Qu'ils ont un fils etc Alors Isebran c'est la mère de Falco Qui est mariée avec Beth Donc attends Beth et Falco sont mariés ça veut dire ? Non Non Ok du coup ils ont certainement un gosse Du coup j'imagine que c'est XXX Ça se tient au niveau chronologique Oui Et du coup Ils sont quoi eux ? Attends mais Falco Falco frère Falco c'est faux con Donc si il a choisi Falco au dessus de Falco c'est un rouge gorge Il a choisi l'oiseau qu'il aime Pour le nom de son fils Non je vais essayer de trouver un rouge gorge Il y a pas de mec qui s'appelle Falco Ah c'est Hadwick peut-être J'ai un rouge gorge sur Robin Est-ce que ça tient au niveau chronologique ? Alors lui 56 Non mais tu sais rouge gorge sur Robin c'est pas bon on l'a fait la dernière fois Ouais ouais de toute façon on l'a fait oui Mais par contre t'as un mec qui s'appelle Falco Depuis le début on en a pas parlé de Falco Ouais J'ai un Falco ouais Est-ce que Falco Parce qu'il a choisi le nom de son fils Par l'oiseau qu'il aime Or dans les oiseaux proposer t'as Faucon J'ai un Isebran avec Faucon Isebran Attends je vais voir il est où ce putain d'arme J'ai pété mon crâne Les seuls animaux c'est un Robin qu'on a déjà fait avec le rouge gorge Y'a Falco et Isebran Falco avec le rouge gorge Et Isebran avec un vaute ou enfin avec un Faucon Ou un pigargue Il a choisi le nom de son fils Sauf que l'oiseau c'est Falco C'est Isebran ça peut être le père de Falco C'est le père de Falco Possiblement Le père de Falco Pardon c'est pas oui c'est ça c'est le père Isebran c'est un nom masculin C'est possiblement du coup faudrait que je Faudrait que je trouve la mère Faudrait que je trouve qui du coup Ouais tu trouves Parce que attends du coup Ah j'pense à Isebran ils sont mariés Oui Très bien donc en fait j'ai ok d'accord Donc là j'ai un bon gros arbre génologique à mon pote hein Ils sont vraiment collés pour le coup Ok Je peux très bien dire le fils du père du grand père Si tu veux genre j'ai trois générations J'ai trois générations Alors du coup il a choisi le nom l'oiseau Il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils Ah parce que oui parce qu'en fait c'est un faucon Donc en fait oui Isebran est en mode Ok bro j'adore le faucon Genre il a un signe marqué faucon Je vais appeler mon fils faucon Falco Ouais en vrai essaye hein Du coup ce serait Falco Ah oui Putain Ah il est moche Parce que sinon T'as deux robins Un mec qui s'appelle robin Qui a appelé son fils robin Mais c'est le même que tout à l'heure Je pourrais essayer l'autre robin Mais après est-ce que ce serait bon Mais attends Parce qu'il pourrait aimer un oiseau Et appeler son fils Ca sont de l'oiseau qu'il aime Dans le bois Est-ce que tu peux aller dans le bois s'il te plait Le bois Le métallurgie on va laisser pour l'instant d'ailleurs Parce que je t'ai dit En fait les deux tombeaux Ils sont entre le bois et la métallurgie Le bois du coup c'est bois marteau Oui Ok ouais je suis fini Est-ce que tu as quoi comme oiseau de symbole Alors j'ai une oie Une oie blanc Ouais J'ai Deux faucons Donc un faucon avec Gertrude où c'était la clé L'autre faucon c'est XXX Et j'ai un rouge gorge avec un robin Et le robin là-bas c'est faux Donc le XXX et robin Un rouge gorge avec robin Et genre Tous les animaux dans charpente c'est faux Ok tous les animaux dans charpente c'est faux Oui normalement Enfin si mes souvenirs sont bons Normalement j'ai fait Est-ce que Non Deux tombes avec angle Qui est avec un oiseau Deux tombes avec J'ai un angle mais il a pas d'oiseau Enfin proche il y a d'oiseau mais est-ce que ça compte ? Il a choisi l'oiseau qu'il aime comme nom pour son fils Faut que j'aille voir tous les robins Ou attends c'est quoi les noms des oiseaux Donc t'as falcon, robin, pico Ou alors en fait genre Ou alors en fait genre c'est Pur roméo et Juliette Et genre deux personnes se sont aimées C'est pour ça qu'il y a un robin là-bas Dans charpente Qui a un fils robin Dans métallurgie Je pense qu'attends Juste je pense Vas-y 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 Il y a un robin Il y en a un seul robin Chez les horloges Tu vous fais voir ? Oui s'il te plaît Sinon parce que chez les verries Il n'y a pas de nom d'oiseau Alors Est-ce qu'il y a un robin ici ? Est-ce que t'as quoi comme symbole d'oiseau J'ai un robin J'ai un robin dans Dans écrou Dans rouage Et c'est une noix C'est une noix Mais il a choisi le nom de son fils Et est-ce que tu as un Un Alard Et est-ce qu'il y a un truc sur lui ? C'est quoi lard ? Ah Alard C'est un prénom Mais du coup dans Dans Est-ce qu'il y a un animal dessus ? Il y a un arlade mais il n'y a pas d'animal J'ai deux arlades il n'y a pas d'animal J'ai un troisième alarde mais il n'y a pas d'animal Et parce que moi je pense qu'il faut trouver un Un monsieur qui est représenté par un oiseau Et son fils A le nom de cet oiseau là Tu vois ce que je veux dire ? Il faut trouver un père Ou alors En fait j'ai tenté Falco Genre le prénom Falco Mais j'ai pas tenté genre le père de Falco Je peux essayer Tenter le père Bah attends Le père et le fils sans esprit Ah c'est peut-être ça ouais C'est peut-être ça en fait En fait il n'y a pas de précision sur le fait genre On doit viser genre le père Enfin Donc je vais viser Donc en fait Les deux robins Tu les as essayé les deux robins ? Je sais plus Ou t'as essayé que robins fils ? Métallurgie Métallurgie non J'ai testé un seul robin avec rouge gorge Ça n'a pas fonctionné Attends Et le robin avec rouge gorge Et c'est le fils Et c'est le fils Et c'était le fils Test Test Robin Robin père Robin père C'est pas ça Je vais tenter le Isebran Falco Isebran Falco Non attends Falco C'était pas Isebran C'est ça C'est ça C'est bien Isebran Falco en fait En fait il s'est pris sur lui-même Donc là le dernier qui manque C'est le truc XXX Et du coup XXX c'est avec quelqu'un d'autre C'est ce que tu es en train de dire Et donc La phrase exacte C'est sa tombe Marqué de XXX repose dans la rangée de son père Repose dans la rangée de son père Donc c'est pour que tu trouves une rangée Et que tu trouves X Bah franchement ce serait celui-là Mais du coup t'as les deux clés Là j'ai deux clés Là j'ai deux clés Je peux t'envoyer quatre clés Mais seulement ils t'en auront qu'est-ce que tu m'as dit Oui peut-être Peut-être Parce qu'ils me disent qu'il y en a cinq en tout Mais là j'en ai quatre Si j'en ai quatre déjà Je vais essayer d'ouvrir Vas-y je vais tenter Je vais te l'envoyer Peut-être en fait on est bon Mais j'ai toujours la pioche C'est bizarre Ouais c'est pas grave La pioche j'en ai pas le temps de voir Hop j'en manque le bordel Une clé d'envoyer Il me dit quand c'est bon C'est bon J'ai récupéré Ah mais c'est un marteau Oui c'est un marteau Oui oui c'est le marteau Elle représente les familles Oui Ok mais là je t'envoie leur loge Là je t'envoie leur loge Là je t'envoie leur loge Ça va ? Donc là j'ai la verrie La métallurgée Là j'ai besoin de la cinquième clé Ok Bah je peux tenter XXX Qui est proche de ces paires Pour le coup là Pour moi c'est logique C'est celui-là en fait Donc ce serait un XXX Répète la phrase La tombe marquée de XXX Sa tombe marquée de XXX repose dans la rangée de son père Let's go C'est bon ? Oui Nice parfait Bien joué Et du coup ça représente quoi ? Ça représente une main Genre la révolution Genre un point serré Il est énervé Bah c'est ça c'est la révolution C'est les mecs qui veulent pas le roi Ah bien vu Oh le traître Le traître originel Le sus Il est marqué de XXX Parce qu'on veut pas ça va On peut pas ça va Eh bien vu Let's go C'est bon je vais te donner Maintenant je sais plus quoi faire C'est moi je le sable Libertation Let's go Ça va peut-être m'ouvrir un rouage Allez au revoir YouTube Allez au revoir YouTube C'est bon